Dans le quartier de la rivière A2 à Cocody, un showroom de 2500 mètres carrés. Une enseigne ouverte en 2010 où l'on vend des meubles made in Côte d'Ivoire. Table à manger, canapé, lit, le tout avec une touche africaine. Alors il y a différentes types de salles à manger. Donc voilà la première que je vous propose. Ce jour-là, cet architecte d'intérieur est en repérage avec une cliente pour aménager sa maison. Moi je la trouve un tout petit peu petite pour la salle à manger, pour l'espace que j'ai. Donc est-ce qu'on ne partirait pas plutôt sur une table à manger de 8 places ? Justement, j'allais y arriver. Ah, c'est génial. C'est pour faire votre affaire. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je peux dire que Beautiful Room a emmené le meuble africain, l'âme africaine à un autre niveau. Quand je parle d'un autre niveau, c'est un niveau international qui peut s'intégrer un peu partout. Parce qu'ils ont réussi à affiner ce que le savoir-faire africain. Il faut débourser entre 900 000 francs et 3 millions de francs CFA pour une salle à manger. Pas de quoi freiner certains acheteurs. Les délais et la fiabilité des meubles sont pour moi très importants lorsque je meuble ma maison. Et contrairement à des artisans ivoiriens où forcément il faut être toujours derrière eux, les appeler, courir et tout. Franchement, je n'ai vraiment pas le temps de ça. Lorsque je viens, je veux telle chose, j'ai mon meuble qui est produit et qui est livré à temps. L'authenticité africaine, l'esthétique, c'est toujours très beau, très sobre, c'est très bien fini. Et ça a fait parler le cœur, donc ça a une âme. Des meubles haut de gamme qui séduisent de plus en plus une clientèle locale, composée à 80% d'ivoiriens et africains vivant en Côte d'Ivoire. Le marché se développe très très rapidement. A l'époque, et pourtant il n'y a pas si longtemps, les mentalités étaient encore très très fermées sur le consommé local, surtout quand il s'agit de mobilier. Le chiffre d'affaires de l'enseigne augmente de 25 à 30% chaque année. Cette success story ivoirienne illustre l'intérêt grandissant pour le mobilier design local. En Afrique de l'Ouest, plus de deux tiers du marché dépendrait encore de petits artisans indépendants. De quoi donner envie à de nouveaux acteurs ambitieux de se faire une place dans le secteur. Mais se former, démarrer son activité et se financer ne sont pas des tâches aisées. Alors, des maîtres en la matière, comme Jean Servais Saumian, multiplient les initiatives pour aider de nouveaux créateurs à se lancer. Plonger dans l'univers du mobilier design, à la frontière entre l'art et l'ameublement. Malik Koulibaly fait partie de cette nouvelle vague de créateurs. Avec Imalq, le quarantenaire s'est fait connaître pour ses t-shirts humoristiques et ses affiches mettant en avant les différentes villes de Côte d'Ivoire. Un des t-shirts que les gens aiment beaucoup, il y a ce modèle-là. Donc vous voyez qui a mis l'eau dans Coco. Donc ça c'est vraiment un modèle qui fait beaucoup rire. Tout a commencé par le t-shirt. Le t-shirt parce que j'ai fait graphic design. Et le graphic design m'a mené à l'illustration simple. Donc c'est pour moi le support le plus simple que j'ai trouvé au début pour commencer. Donc c'était vraiment l'impression sur textile. Donc t-shirt, casquette, etc. Et puis petit à petit, je suis arrivé sur l'illustration plus complète. Toutes les mesures sont OK ? Oui, c'est bon. Ouais, OK. Après le design sur textile, l'encadrement des affiches, il décide d'aller plus loin. Il imagine du mobilier, luminaire, miroir, table. Donc on part sur des représentations de textiles. Donc les différents textiles africains, les textiles traditionnels. Donc là notamment vous avez le bleu, donc représentation du bleu, du tissu indigo bleu avec les effets de teinture. Donc on passe de la teinture sur du tissu, nous à de la teinture sur du bois. Pour accueillir ses clients et présenter ses créations, Malik a installé un showroom accolé à son atelier. Donc ça, ça sera la partie, tout ce qui est mobilier extérieur. On a du mal à imaginer quand on voit un peu tout ça pour l'instant, mais vous pouvez avoir un aperçu vide. Donc là, on a cette salle-là qui pourra accueillir les différentes collections. Donc vous avez les différents luminaires, tout ça c'est des commandes déjà. Donc c'est des meubles qui sont en partance pour différents endroits, notamment Corogo. L'ouverture de la boutique est prévue pour le mois de juillet. C'est à quelques kilomètres d'Abidjan, dans un atelier de Grand Bassam, que nous retrouvons Lisa Colombadjobi et Paul Ledron. Aujourd'hui, l'heure est au préparatif. Bien qu'elle n'ait lieu que dans plusieurs mois, la Biennale de Dakar occupe ses deux designers, sélectionnés pour présenter leur création. Donc ça, c'est les caisses de transport des différentes pièces que je vais présenter à la Biennale. On est en train de les terminer. Il reste plus maintenant qu'à emballer les pièces et à les faire partir. C'est vrai que la Biennale, c'est vraiment le gros événement que j'attends et que Lisa aussi attend, parce que c'est vraiment un événement d'envergure mondiale. Lisa Colombadjobi s'est démarquée grâce à une signature originale dans le design haut de gamme, les bouchons plastiques. J'ai travaillé avec les bouchons de bouteilles en plastique dans le but de pouvoir valoriser ces déchets plastiques pour leur donner une deuxième vie, une seconde vie, pour en faire des objets de design, pour créer des luminaires. Designeuse depuis 2021, ses débuts n'ont pas été de tout repos, mais elle se consacre aujourd'hui à plein temps à son activité. « C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment du courage, beaucoup de courage et beaucoup de patience. Mais en tout cas, c'est un métier passionnant. » Paul, de son côté, travaille avec des matériaux plus classiques, comme le kamazakwe, une essence qu'il a découverte il y a peu. Car comme beaucoup de designers, il ne s'est pas formé en Afrique de l'Ouest, mais à l'étranger, à Londres. « C'est une essence avec laquelle je n'ai jamais travaillé dans mes études. Et c'est vraiment à mon retour en Côte d'Ivoire et au travers du Young Designer que je me suis rendu compte d'à quel point mon éducation était eurocentrique. Et c'est vraiment grâce à Jean Servais et à ce qu'il a mis en place que j'ai pu adapter, on va dire, ou oui, adapter mon éducation aux réalités locales. Donc j'ai appris à travailler avec les essences locales. Il fallait les apprendre, comprendre leurs caractéristiques et également comprendre les différentes méthodes de fabrication et d'assemblage qu'on utilise ici localement, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe. » L'offre de formation en design est peu développée en Côte d'Ivoire. Un manque que Jean Servais Saumian essaye de combler en partie. Plus besoin de le présenter, il est la figure de proue du design ivoirien. Dans son showroom, ses dernières pièces s'apprêtent à partir à travers le monde. « Ça c'est une série qui vient de sortir, que j'ai édité pour une fois à Londres. Donc on a édité deux pièces. Il y en a une qui est ici à Bijan, l'autre est à Londres qui est déjà partie. Donc là, il y a Hibiscus Mon Amour. On a encore les casiers, les troncs casiers, toujours les mondriens avec des casiers des va-et-vient. Ici, j'ai la pirogue. C'est un projet très conceptuel, les pirogues, parce que je travaille les canapés à partir de pirogues, de vrais pirogues qui ont navigué. C'est vraiment le but de ce projet, c'est de récupérer ces pirogues qui ont navigué, qui ont une histoire et de pouvoir en faire des méridiennes ou des canapés. Tout a commencé ici, pour le sculpteur ébéniste, connu notamment pour son travail autour du bois de cocotier. On est à Grand-Bassam, c'est là où toute mon histoire commence, mon histoire de design, même si j'ai commencé à produire à Paris. Mais voilà, c'est ici que mon histoire a commencé. J'ai été formé à Bassam et c'est la ville de mes parents, de mes grands-parents. Donc c'est ici mon histoire, parce que c'est ici qu'il y a les artisans avec qui on travaille. C'est ici la ville du design. La ville du design, c'est Grand-Bassam. La ville de création, c'est Grand-Bassam, parce que c'est la ville des artisans. C'est dans cette ville d'artisans qu'il souhaite lancer la prochaine génération de designers, mais aussi attirer les créateurs du monde entier. Pour cela, il a fondé un lieu entièrement dédié à l'accueil des artistes, la Maison Enzima. Les artistes en résidence, c'est des artistes qui viennent, qui sont sélectionnés, soit par appel à la candidature ou que je sélectionne moi-même avec mon équipe, et qui viennent à Bassam résider un mois ou deux mois, ils dorment là et ils créent ici avec des artisans sur place. C'est ça une résidence d'artiste. Aujourd'hui, la première résidence arrive à son terme. Quatre créateurs, dont deux Ivoiriennes et deux Marocains, ont travaillé sur une collection sous l'égide de Jean-Servé Saumian. Il faut qu'on voie les lignes. C'est vraiment les lignes qui vont donner la note. C'est là où on va définir quel bois peut convenir à cette ligne. Parce que tous les bois ne conviennent pas à toutes les lignes de pièces qu'on doit dessiner. Et toi, tu avances le fourneau là ? Oui. Cette résidence, ces deux jeunes designers en herbe la voient comme une réelle opportunité. C'est important de regarder d'autres personnes, de regarder les devanciers, comme on dit, de regarder les personnes qui sont un peu plus établies, un peu plus avancées, qui maîtrisent un peu plus leur matière, parce que ça s'inspire. C'est vraiment une opportunité géniale, en fait, de pouvoir nous donner cet espace et ce temps, justement, pour se concentrer sur la création de pièces. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup en Afrique et en Côte d'Ivoire. C'est vraiment le moment pour tester, pour explorer, pour rechercher et travailler avec d'autres artisans. Mais pour l'apprentissage pratique, c'est à l'atelier que ça se passe. Là, on est à 10. Là, ici, on a quoi ? On a 20. Donc on part dans une assise maximum de 40. Apprendre à utiliser les bons matériaux en fonction de sa création, mais aussi savoir guider l'artisan, présent à chaque étape. Tels sont les points essentiels que Jean-Servé Sommian tente de leur transmettre. Donc c'est tout ça qu'il faut penser, c'est tout ça qu'il faut, à chaque fois que vous devez produire des pièces, c'est vraiment de partir comme ça, dans ses montages, et à chaque moment, de voir comment ça évolue, comment on fait les montages. Parce que ça, vous êtes obligés de voir ça avec l'artisan. C'est des choses où vous devez faire corps avec l'artisan avec qui vous travaillez, pour définir la technique à utiliser. Ce maître du design veut aider une industrie à naître en Côte d'Ivoire et s'émeut de l'absence de formation des jeunes dans ce domaine. Je pense qu'être dans les ateliers, pour moi, c'est ça le réel. Dans nos écoles ici, ils ne sentent pas le bois, ils ne sentent pas les matières. On n'a pas d'école de design. Dans nos pays, en Afrique, on n'a pas d'école de design. On a des écoles d'art qui forment des designers avec des professeurs d'art plastique. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout sur le continent. Il faut que nos jeunes, dans les écoles en Afrique, soient formés par des professeurs en design. Une formation en design, un diplôme en design, parce que le design est un métier. Après plus d'un mois de travail, le moment tant attendu est arrivé pour Jean Servais et les quatre designers qu'il a pris sous son aile. Quelques minutes avant la présentation des œuvres à l'Institut français, la pression monte. C'est vraiment là, maintenant, que je vais montrer ce que je fais et tout ça. C'est un peu stressant, les avis des gens et tout ça. Mais je pense que je suis fière de moi, je suis fière du travail et je pense que c'est que le début. C'est que le début, il y a encore plein de choses. Je crois que les portes sont ouvertes. Le public se presse pour découvrir le résultat de ce travail. Luminaires en bronze, inspirés des oiseaux d'Afrique de l'Ouest, paravents en rotin ou encore consoles aux formes géométriques. C'est important et la plupart du temps, ce sont des quêtes chimiques. Donc, la façon d'avoir du UPA ou de la maison du monde chez soi. Donc, oui, c'est important. Ce soir, je suis contente parce qu'on a vu sur le public qui s'intéressent vraiment à nos travaux, qui s'intéressent au design. Et personnellement, j'ai eu de bons repos. Je suis vraiment très, très, très fière. Donc, moi aussi, en tant que designer, je découvre un nouveau savoir-faire. Et ce n'est que le début pour d'autres choses de la vie. Pour Jean Servais, qui accompagne ses artistes, mission réussie. C'est un pas de plus dans son objectif de faire grandir le design africain. Ça se fédère et c'est comme ça que le design va pouvoir avancer. On a plusieurs designers qui, au jeu, se connaissent, peuvent demain échanger, peuvent discuter sur certaines difficultés, sur certaines choses, trouver des idées ensemble. C'est comme ça qu'on va créer une nouvelle communauté de designers sur le continent. Et c'est ce que j'ai envie de donner. J'ai envie de mettre mon pied à l'étrier. J'ai envie de donner ma petite, comment on va dire, contribution. Voilà. D'autant que le potentiel est immense. En 2024, le secteur du mobilier devrait générer plus de 16 milliards d'euros de revenus en Afrique.